Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petit paquet de chez DeVillish, DeVillish Tattoo, fournisseur. Donc oui, on n'est pas marié avec ITC, on n'est marié avec personne, nous sommes indépendants. Nos tests vidéo, on dis ce qu'on pense. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on teste un petit peu de tout. On a fait un petit colis chez DeVillish, on a commandé de la nouvelle cartouche, je vous explique après pourquoi. On a commandé de la nouvelle peau synthétique, ou de la nouvelle, elle est connue, mais je ne l'ai encore pas trop testée. Je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus, surtout. Donc on a pris de la up-and-off-flash, j'ai repris de la real skin, on va se faire encore un petit comparo, on va tester les aiguilles dessus dans une prochaine vidéo. On testera les bloody, il y aura des nouvelles d'ITC qu'on testera dessus, une nouvelle machine de PMU et un produit magique qui arrive très vite, qu'on va vous parler dans cette vidéo aussi. Donc du coup, on a commandé des bloody de chez DeVillish, pourquoi ? Parce qu'on ne les avait pas essayés déjà et parce qu'il y a plein de problèmes avec Quadron en ce moment. Il y a pas mal de potes ou de confrères tatoueurs qui me remontent aussi les mêmes infos que moi. Les 3RL, 5RL et 7RL, gros gros souci là-dessus. Elles s'écartent, elles s'émoussent, on dirait des RS en 20 minutes. Peut-être des soucis sur les soudures, peut-être des soucis à cause de la nouvelle usine où ils bombardent un peu trop parce qu'ils demandent un petit peu trop de rendement. Oui, ça évolue, mais des fois pas dans le bon sens. Donc du coup, je suis un petit peu déçu de la qualité de chez Quadron. Le prix, il tape aussi fort. Donc j'estime quand même qu'à ce prix, on devrait avoir des aiguilles où il n'y a pas rien à signaler. J'ai eu 2-3 lots aussi avec 2-3 aiguilles un peu tordues au bout, donc un petit peu déçu. Donc on va aller voir ailleurs si on y est. Du coup, on a commandé de la bloody. Donc très bonne surprise. Les prix déjà, on va parler de taille parce que tout le monde, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Pas comme les Ankrintens à 46 balles de 30 ml. Un petit coucou au ricain. Bref, bloody, ça sort à moins de 30 balles la boîte de vin en magnum, prix de tête. Après, ce qui est bien chez The Village, c'est qu'ils ont ouvert des boîtes et ils nous vendent des ramettes de 5. Donc là, j'ai pris des ramettes de 5 en 3, en 5 en RL, en 7 magnum, 9 magnum. Donc c'est cool, ça nous permet de faire des tests et c'est sympa de leur part. Certes, ça fait un peu plus de manutention pour eux, mais pour nous, pour nos tests, c'est cool. C'est vrai que tu achètes une boîte de cartouches, tu en as 20 dedans, tu en essayes une, tu ne l'aimes pas. Les 19 autres, ça finit où ? Soit à la poubelle ou dans un placard. Donc ce n'est pas cool. Les bloody, moi je tatoue très doux, comme vous le savez. J'ai une machine en 3,5, je tatoue vraiment en douceur. Elles sont très douces aussi. Donc ça, c'est un point positif que j'adore. Ceux qui aiment bien les grosses cartouches à la Cheyenne, à l'Allemande, qui tapent, qui envoient du steak, vous serez peut-être un peu déçus parce que la membrane, elle est quand même relativement souple. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fabricant, chaque marque d'aiguille ont leur membrane différente. Donc elles ont des tensions différentes aussi. Donc forcément, vous aurez une tension différente par marque et vous aurez un rendement et une sortie d'aiguille qui changera aussi en fonction de la machine et de la membrane. Donc tout a une incidence sur tout. Donc c'est pour ça qu'il faut tout étudier et on est là pour ça, pour vous expliquer tout ça. Bref, du coup, les Blue J, on va en parler. Et avant, dans des OCEU, de tout exploser comme on aime bien faire chez Evo Tattoo, on va parler un petit peu de la tension des membranes. Bon, j'ai piqué la balance de cuisine de ma femme parce que j'ai perdu mon tensiomètre. Je crois qu'il est au shop, là, je suis à l'atelier. Donc comme je disais juste avant, vous avez des tensions de membrane différentes suivant les marques. La plus réputée, Cheyenne, entre 400 et 450 grammes. Idem, il y a beaucoup de fournisseurs qui prennent aussi maintenant, qui mettent ça en description, la tension des membranes. En général, le fournisseur, il va prendre la tension de la membrane quand l'aiguille a la fleur de la buse, juste au bout. Moi, perso, je prends ma tension de membrane quand je suis à 2,2,5 millimètres de sortie d'aiguille. Donc forcément, des fois, j'ai un peu plus que les autres. Mais pour moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Donc, j'atterris dans les 400 grammes pour la Cheyenne. Quadro, en général, ça tourne dans les 300. Donc exact. On en a 300. Et les petites Bloody, par exemple. On a 220 pour celle-là, 230. Je vais comparer les trois que j'ai ouvertes. Donc, le Magnum, on est pratiquement dans les 280 en tension que j'aime bien, 280 grammes. Et pareil pour celle-là, 250, 270. Donc là, on a la petite 3RL, pardon, qui est plus souple que les autres. Donc, à bien réfléchir à ça. Après, il y a eu certains moments sur des tattoos où la peau était épaisse, où il fallait que j'envoye un petit peu du steak. J'ai trouvé que c'était à peine trop doux. Donc là, forcément, il y a des combos à faire. Donc, j'ai augmenté un petit peu le voltage. Ou des fois, l'astuce qui est très bonne, c'est de sortir à peine plus ses aiguilles pour mettre la tension de la membrane un peu plus dure. Ça, ça joue, ça donne un petit peu plus de peps à essayer. Mais attention, si vous sortez trop vos aiguilles, vous pouvez faire du steak ou du blowout. OK, allez, ça va être l'heure dans des OC1. Donc, les Bloody, je vais la comparer à la Quadron, qui est une des plus connues. La Quadron, elle a un petit guidage pour bien mettre votre aiguille. Je vous expliquerai après pourquoi. Je vais prendre le Magnum, je vais prendre l'ARL pour bien vous comparer les choses. Donc, la Quadron, elle a un petit guide ici pour pouvoir se remettre et être bien droit tout le temps. Parce qu'elle n'a pas de guide à l'intérieur. La Bloody, vous avez une petite canule au fond. Et vous avez une Pytex croissance au niveau du tube pour tenir les aiguilles. Et ça nous fait un super guide d'aiguilles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de canule forcément sur les Bloody. Oui, je viens d'accrocher l'aiguille dedans. De toute façon, je ne bosserai pas avec. Ça finira au dacerie. Donc là, on a un super bon guidage. Pareil, si votre aiguille, vous trouvez qu'elle part un petit peu trop sur la droite, comme là, comme ça fait. Vous pouvez ressortir votre aiguille, la cintrer un petit peu, la courber un peu. Ça, ça marche très bien aussi. Et la renfiler dedans sans l'accrocher. Et vous avez un super bon guidage. Ce que j'aime bien aussi chez les Bloody, c'est qu'elles ont un tube assez long et super fin. Ça, c'est top du top parce que moi, c'est super précis. Et visuellement, vous voyez bien votre tatou. L'espace entre les aiguilles et le tube, franchement, est super correct. Il n'est pas trop gros. Ça n'absorbe pas trop d'encre. Et ça n'a pas trop un gros débit d'encre quand on vient tatouer. Et ça, franchement, très bon point. C'est un peu comme l'Aquadron. Mais visuellement, vous voyez, à peine plus long sur les Bloody. Et ça, pour tatouer, franchement, c'est top. Donc voilà, petit comparo vite fait. On vous parle des Bloody. Donc, les prix, c'est cool. La qualité est top. J'ai toutes vérifiées comme à mes habitudes avec l'œilleton avant de tatouer. Que ce soit les RL, les Magnum que j'ai commandés. Je n'ai pas pris les 100 références, ça, c'est sûr. Mais tout ce que j'ai pu regarder à l'œilleton, la qualité des soudures est top. Elle est bien placée. On a un bon flex des aiguilles. Toutes les aiguilles, elles sont vraiment bien pointues au bout. Je n'ai jamais eu une démoussée ou de travers ou de mal soudée. Franchement, qualité au top. Je recommande et testez. C'est le meilleur des moyens pour se faire à l'idée. Après, si vous aimez les aiguilles qui sont raides, qui tapent fort, voilà, ça ne sera peut-être pas votre dada sur ce type d'aiguille. Allez, petite vidéo rapide. On fera un bon test avec la peau synthétique. On mettra en comparo celle-là avec les nouvelles d'ITC, par exemple. Ça, ça peut être cool. Et on en parlera un petit peu plus longuement. Et je tatouerai avec devant la vidéo pour vous montrer comment ça se passe et vous donner encore deux, trois astuces. On vous fera peut-être défiler un ou deux tattoos que j'ai réalisés avec les Blue G. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada